Musique 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 Ok, nous, avec présidente du Festival International Film Haïtien de Montréal, Fabienne Collard, spécifiquement, Anissa, nous a incorporé à l'intérieur du festival-là, le Festival Film Black, tout qui ça exactement ? En fait, c'est plutôt le Festival Film Haïtien qui est entré dans le Festival Film Black, parce que Kounia, nous, l'an 2009, nous avons évolué, le monde a bougé, on a réalisé. Donc, nous recevons chaque année en pile en pile films de paquets de l'autre monde noir, par tout côté, qui par Haïtien tout. Et c'est des bons films, que Haïtien a beaucoup de plaisir. Donc, c'est peut-être ça Kounia là, on a passé non seulement dans le film Black, on a passé non seulement dans le film Haïtien, mais dans l'autre côté tout. Et puis, ça qui est belle, c'est que Haïtien a rencontré avec le réalisateur de l'autre côté. Ça va nous faire de belles tête-à-tête, de belles rencontres, de belles partages, de belles échanges. Et puis, je pense que c'est une façon qui peut aider le cinéma Haïtien à avancer plus. C'est là qu'on est capable de faire de l'autre côté, avec qui moyen. C'est pour ça qu'on est capable de confronter l'idée ensemble et puis nous nous dit, OK, comment on est capable de faire de l'autre côté. Tandis que, nous pensons que nous sommes en train de regarder le cinéma et nous sommes entre nous seulement. Donc, peut-être que, en tout cas, là, je suis en train de faire de l'autre côté, peut-être que l'avancement est capable de faire de moins rapide. Alors, pour la première audition, comment est-ce que ça a été ? Mon cher, c'est... En fait, moi, je suis inquiet. Je suis en train de faire de l'autre côté, parce que nous sommes en transition. On a parlé du festival féministe, du festival film Black, etc. Est-ce que nous devons comprendre ? Ah non ! Je suis venu. Je suis très surprise, je suis très contente. Et... Je pense que l'année prochaine, nous devons partir encore. Et puis, nous devons déjà connaître le festival film Black. Et puis, pour nous répondre à la bonne nouvelle. Et ce qui est belle, c'est que nous devons que nous devons partir de Haïti, mais aussi de Boston, New York, Miami, même en France, nous devons partir de France. Et puis, nous devons avoir une chance d'être Jimmy Jean-Louis, qui est de Los Angeles. Jimmy Jean-Louis, qui a une série American Heroes, qui est là, parce qu'il a présenté un film. C'est le film qui a passé là-bas. C'est le film de Soul Sisters. C'est un film en anglais qui fait aux Etats-Unis. Donc, c'est pour moi, déjà, ça permet de commencer à faire d'autres types d'acteurs, etc. C'est très moderne, ça l'a fait là. Et Anissa, pour nos deux films que nous recevons, est-ce que les moindres, ça a avancé, ça a bougé? Je pense que nous recevons peut-être plus de films. Nous, malheureusement, nous devons te dire non à un film là-bas. Parce que les critérios sont tellement augmentés. C'est-à-dire que les standards sont élevés. Donc, nous devons apprécier tout ce film. Ça fait que nous sommes obligés de refuser un film tout. Alors, Anissa, nous t'ai décidé d'honorer Dani Laferrière. Et on a une soirée spéciale pour Dani Laferrière. C'était nécessaire de faire ça? Oui, oh oui. Dani sont légendes. Ce sont des gens qui passent de présentation. Dani sont des sortes d'héritages. Dani sont des gros cadeaux que nous gagnons dans notre communauté haïtienne. Et je pense que je n'ai jamais compris dans quel niveau que Dani est son bénédiction. Parce que Dani a fait parler de haïtien de tous les côtés du passé. Dani peut mettre de la littérature noire ou de l'autre façon. Donc, ce n'est pas uniquement un haïtien qui a bénéficié de ça, Dani a fait. Mais toute la communauté noire et toute la communauté francophone. Toutes couleurs confondues aussi. Donc, il était important, il était nécessaire. Parce que tous les côtés ont réclamé Dani. C'est mon côté français ou Abdille, l'auteur français. Dani Laferrière. Et puis, au Québec, ils ont dit que les écrivains québécois. Et puis, nous-mêmes, ils ont dit que les écrivains haïtiens Dani Laferrière. Nous sommes très contents et très fiers. Et en même temps, c'est une générosité de Dani tout. Parce que Dani est disponible pour rencontrer toute la communauté haïtienne. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Et à part ça, est-ce qu'Anissa, il y a des acteurs qui illustrent nous à partir du festival. Est-ce qu'il y a des films que nous-mêmes nous trouvés, qui ont surpassé l'autre film par rapport à l'année antérieure? Oh oui! Oui, oui, oui. Nous avons un film d'ailleurs qui fait gagner le grand prix du festival. C'est la première étoile de Lucien Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste qui s'est en Martinique, qui vivent en France. Et le film, d'ailleurs, c'est un film qui a défrayé la chronique en France. Il fait un peu de 1.750.000 entrées. Donc, c'est un film qui a gagné l'année d'art. Nous avons gagné un documentaire Mario Benjamin, qui est son père haïtien, qui a l'image du documentaire-là. Mais c'est un Suisse qui a écrit l'Iren Liechtenstein, qui a fait ça. Donc, c'est pour te dire que nous avons plusieurs films extraordinaires, qui sont différents, qui sont de l'autre côté, etc. Ça fait un festival qui est plus riche, ça fait un festival qui est plus diversifié. Ça fait un festival tout. Il y a pas seulement haïtien, mais jamaïcain, mais québécois, mais martiniquais. Tout le monde a tous les côtés. C'est-à-dire qu'on commence à prendre là une véritable industrie, parce que ça demande à remplir le bras aussi. C'est-à-dire que le monde qui travaille avec nous, ça veut dire que nous sommes obligés, au niveau du personnel, à faire des améliorations. On n'a pas le choix d'augmenter l'équipe, d'augmenter les bras l'année prochaine, parce que, premièrement, au niveau de la programmation, ça va être vraiment un gros travail, parce qu'il faut programmer non seulement des films haïtiens, mais des films anglophones noirs, des films francophones noirs, des films comme si c'est Afrique, comme si c'est Caraïbes, comme si c'est en Europe, comme si c'est en Amérique, comme si c'est de tous les côtés. Donc, au travail, il est pour programmer des films. Parce que pour chaque film, c'est regarder le film, c'est demander une copie, c'est parler avec le distributeur, la maison de distribution, c'est demander toutes sortes de... C'est énorme pour chaque film. Donc, si on se dit que l'année prochaine, on risque d'avoir une cinquantaine ou une centaine de films, alors là, tu comprends. Alors, pour le festival en tant que tel, pour édition en 2009, là, est-ce que si nous, au cas fonds bilan, est-ce que nous sommes plus ou moins satisfaites de ton travail ? Ben, de travail ou de toute façon, on ne répond pas à nos questions. Bien sûr. Moi, déjà, moi, je suis très contente. Je suis très contente, toute belle en forme. Et puis, moi, elle a passé très, très bien. Moi, je suis très excitée à propos du festival Blackland. C'est une belle chance pour vous ouvrir à l'autre monde, pour vous accueillir l'autre film. Donc, oui, nous sommes très contents jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire ? Ah bien, absolument. Il y en a toujours. Il y en aura toujours. Tout autant nous existé, il y a des améliorations chaque année pour nous faire l'année prochaine. Toujours, toujours. Parce que nous, nous sommes à un festival, et nous n'avons plus de travail pour nous apprendre. et nous avons fait en pile avec très peu. Donc, nous avons travaillé avec Zong, nous. Donc, il faudra toucher plus de corps, il faudra toucher plus de bagailles pour qu'il y ait plus de réalisateurs. Et laquelle du public ? Très bien. Très bien. Là, moi, justement, nous prenons 30 ans là, parce qu'on est à la fin, Jumy a fini. Donc, je vous invite à nous suivre, parce que là, on va accueillir Jumy Jumy tout de suite. D'accord. Merci. Dans quelques minutes. Va tout de suite. Allons-y dans quelques minutes. Ça, c'est bon. Appelle Emile. Oui, bien sûr. Donc, on vient de me dire que le film termine dans 4-5 minutes. Donc, ce n'était pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais nous, elles font belle bagailles là, parce que... Elle mange la caméra. Nous, elles font belle bagailles, parce que Jumy, Jumy va arriver, Jumy est dans la salle, et puis tout, qu'on n'a pas vu. Et après... ... ... ... ... ... ... ... ... ...